Tu nous aimes, et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole au chef des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent, et leur envoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent, puis beaucoup d'autres serviteurs. Ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, en se disant, ils respecteront mon fils. Mais ces vignerons-là se dirent entre eux. Voici l'héritier. Allons-y. Tuons-le, et l'héritage va être à nous. Ils se saisirent de lui, le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr les vignerons, et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture ? La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Acclamons la parole de Dieu.